Bonsoir, bienvenue dans le débat du Social Club. Un an après son élection, Donald Trump s'est mis à dos une partie des Etats-Unis et du reste du monde. Mais il ne s'est pas mis à dos le monde entier, ni la totalité des Américains. Il reste populaire chez 40% d'entre eux environ. Sa présidence est donc telle, si dramatique qu'on le dit, c'est ce qu'on va voir. Donald Trump continue de diviser, y compris nos invités de ce soir. Anne Toulouse, vous êtes journaliste, vous vivez aux Etats-Unis depuis 20 ans. Vous avez d'ailleurs la nationalité américaine. Vous y avez été pendant 12 ans la correspondante de RFI. Vous êtes l'auteur de Dans la tête de Donald Trump, paru en 2016, avant les élections. Je vous avais reçu à l'époque dans le Social Club ce que vous disiez de Donald Trump tranchait avec ce que l'on pouvait lire au même moment dans les journaux français. Aujourd'hui, vous publiez Bienvenue en Trumpy, toujours chez Spock. Que vous inspire son bilan un an après son élection et dix mois après son entrée en fonction ? Je dirais deux phrases, on ne s'est pas ennuyer une seconde. C'est la première phrase et la deuxième, maintenant, il serait peut-être temps de passer aux choses sérieuses. Jean-Éric Brana, vous êtes maître de conférences en études américaines à Paris 2, Panthéon Assas. Vous êtes l'auteur de Qui veut la peau du parti républicain ? L'incroyable Donald Trump, c'était paru en 2016. Et de Trumpland, Portrait d'une Amérique divisée, qui vient de paraître aux éditions privées. Pour vous, quel bilan vous tirez de ces un an de Donald Trump ? Pour moi, le plus étonnant, c'est que sa base n'a absolument pas bougé d'un iota en un an et qu'aujourd'hui, on se trouve dans la même situation que le 8 novembre 2016. Les 40% de... 83% de républicains qui continuent à dire qu'ils voteraient pour lui si jamais il y avait une élection aujourd'hui. Sylvain Sipel, vous avez été directeur de la rédaction de Courrier international. Vous avez été correspondant du Monde à New York de 2007 à 2013. Vous collaborez aujourd'hui au journal Le 1 et à la revue America. Vous êtes l'auteur du livre Un nouveau rêve américain. C'était en 2015. Et de Liberty, qui est paru chez Don Quichotte en 2016, sous-titré « Quand les États-Unis, malgré de puissantes résistances intérieures, attirent en masse les immigrés, la France les rejette et se prive de cette chance ». Quel bilan vous tirer de ces dix mois de Donald Trump au pouvoir ? Je crois que le principal bilan, c'est qu'il a fait peu de choses et surtout, il ne préside pas. C'est-à-dire que l'essentiel de ce qu'il fait, consiste, et il le fait avec succès jusqu'à présent, consiste précisément à préserver cette base. C'est-à-dire, toute son action, il essaie de prendre des décisions, il a de grandes difficultés, il n'y parvient très peu. Il a des difficultés à prendre des décisions ou à les faire passer ? Non, à les faire passer. À les chercher, à les faire appliquer. On va expliquer pourquoi. Oui, à les faire passer. Mais cela étant dit, ce n'est pas l'essentiel à ses yeux de réussir ou pas à faire passer ses volontés. Ce qui est fondamental, c'est sa volonté de préserver son électorat. Et ça, jusqu'à présent, il y parvient. Donc, toute son idée, c'est de se faire réélire ? Oui, ou même de résister à toute pression ou à toute velléité du Parti Républicain de le lâcher. Alexandre Devecchio, vous êtes journaliste au Figaro, chargé du Figaro Vox. Vous êtes l'auteur du livre Les Nouveaux Enfants du Siècle, djihadiste identitaire réac, enquête sur une génération fracturée. C'est paru l'année dernière aux éditions du Cerf. Alors, vous, le bilan que vous tirez de Donald Trump ? J'ai presque envie de faire plutôt un bilan de ses opposants. Parce que j'ai l'impression qu'eux non plus n'ont absolument pas bougé depuis son élection. Ils n'ont toujours pas compris que c'était fait, qu'il ait été élu. Donc, toutes les semaines, on dit qu'il va être empêché. On dit qu'il a gagné grâce aux Russes. Et je crois que c'est l'une des clés de son impressionnante stabilité. C'est que, par son élection, les classes populaires américaines ont voulu adresser un bras d'honneur à l'establishment. Et l'establishment n'a pas réagi et continue sur la même lancée, comme si de rien n'était, comme si rien n'avait changé. C'est vrai que, dans un pays comme le nôtre, où, quelques semaines après son élection, le président de la République, quel qu'il soit, a un père énormément de soutien parmi ceux qui l'avaient élu. On le voit immédiatement dans les sondages. Donald Trump, en dépit des limonjages et des démissions dans son entourage, en dépit de ses problèmes avec ses ministres, avec ses conseillers, avec l'administration, avec le Parti républicain, 40% des Américains continuent de le soutenir, ou en tout cas, il reste populaire auprès de 40% d'entre eux. Et vous le disiez, la grande, grande majorité des électeurs du Parti républicain dit qu'ils voteraient pour eux de la même façon. C'est étonnant. C'est dû au pays ou c'est dû à Trump ? C'est dû aux deux à la fois, mon capitaine. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que, effectivement, je rejoins ce que vient de nous dire Alexandre, l'élection n'a pas été acceptée. Mais elle n'a pas été acceptée, mais en même temps, Donald Trump s'est tourné vers cette base qui ne l'acceptait pas, en disant, tant pis pour vous, en réalité, je ne sais pas pour vous que je vais gouverner. Le 20 janvier 2017, au moment de l'investiture, il nous l'a dit. Il a dit, les démocrates me rejoindront quand ils auront compris. Et ça, ça a énormément énervé, bien sûr, cette base qui était contre lui, mais ça a fait très plaisir à sa propre base, qui, du coup, est entrée en opposition au camp d'en face. On est, en réalité, dans la poursuite d'une campagne depuis un an. Ce qui fait que, pendant ce temps-là, on ne s'est pas intéressé au fond de l'affaire. Mais il se trouve que les démocrates ont quand même mal joué toute cette séquence, puisqu'ils se sont mis à avoir une opposition systématique contre Donald Trump, à propos de tout et n'importe quoi, même des attaques ad nominem qui ont quand même été très nombreuses. Au lieu de se concentrer, justement, sur une critique de la politique qu'il pouvait mener ou qu'il avait l'intention de mener, et qu'il a, on en parlera, je suis en désaccord à cette chose-là, quand même commencé à mener, puisqu'il l'a fait avec d'autres méthodes. Il ne l'a pas fait avec la méthode législative, mais il l'a fait avec la méthode, que ce soit des décrets, des décisions ministérielles, ou des plans que lui proposaient la Constitution et les lois, puisque, au Congrès, il y a également beaucoup de choses qui sont passées, notamment avec la loi de révision, qui est quand même très importante. Mais, ceci faisant, les opposants de Donald Trump sont entrés dans une spirale absolument folle pour essayer d'estabiliser cet homme, qui n'attendait que ça, parce que, un, il avait annoncé qu'il s'attaquait à l'establishment et qu'il allait nettoyer le bourbier, donc ça le servait, et, en même temps, il adore la castagne, il faut le savoir. Donc, il était dans son élément totalement... Est-ce qu'il y a encore avec l'analyse de Jean-Éric Branard ? Oui, je suis d'accord, je suis désolée, c'est un débat, je suis d'accord. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'il faut voir, on devrait prendre une carte des États-Unis et regarder cet immense pays, qui est un continent, pratiquement, où il n'y a rien de commun entre, disons, la Nouvelle-Angleterre, la côte Est, d'où émane la plupart des informations, et aussi le petit précaré de Los Angeles, d'où émane l'autre source d'informations, qui est Hollywood. Et puis, au milieu, vous avez un immense pays où la politique n'a pas tellement d'importance que ça. Pour moi, il y a deux choses, il y a la Trumpie et il y a les États-Unis. Alors, la Trumpie, c'est toute cette agitation relayée par les médias, relayée par tous les gens comme George Clooney, qui veulent se reconvertir dans des maîtres à penser de l'Amérique. Vous avez, bon, ce qu'on voit ici, et puis vous avez un pays qui est plutôt fondé sur la société civile, qui d'ailleurs a voté pour Donald Trump parce que lui-même émanait de la société civile, qu'il promettait de réviser le code fiscal des petites entreprises. Et ça, c'est très important, croyez-moi. Moi, j'en ai une, et puis j'aurais pleuré de reconnaissance si le code fiscal avait été simplifié, mais facture de comptable divisée par deux, qui promet de réformer Obamacare, qui n'est pas, comme on le croit ici, un système de santé universel à la française, devant lequel tout le monde est égal, qui a bénéficié, c'est très bien, à des tas de gens, mais qui a aussi pénalisé des tas de gens. Enfin, vous voyez, on a toute une vie pratique, et puis les États-Unis continuent à vivre calmement, l'économie se porte extraordinairement bien. Il est tout de même refusé par une grande partie de la population, Trump. Oui, il est refusé par une grande partie de la population qui a voté contre lui, et qui ne va pas l'accepter maintenant, avec toutes les fantaisies auxquelles il se livre. C'est vrai qu'il n'est pas du tout présidentiel, et qu'il renforce dans leur conviction ceux qui n'ont pas voté pour lui. Et puis, il y avait aussi cette idée qu'Hillary Clinton devait être la prochaine présidente des États-Unis, que c'était écrit dans l'histoire, que c'était une façon de redresser toutes les injustices vis-à-vis des femmes, enfin, etc. Donc, vous avez ce noyau. Mais je vous assure qu'il y a quand même une grande partie de gens qui, simplement, sont fatigués de tout ça, et qui sont très contents de la situation, de tout ce qui n'est pas politique. On continue à discuter dans un instant. Un an après l'élection de Donald Trump, et alors qu'il est à la Maison-Blanche depuis dix mois maintenant, on a l'impression, vu d'ici, qu'il est incapable de faire passer des lois. Au fond, on se demande même s'il n'est pas capable de faire passer des lois, parce qu'il serait tout simplement incapable de négocier. Or, il s'était fait élire, on s'en souvient, en tant qu'homme d'affaires, sur l'idée qu'il serait capable d'obtenir de Beto Deal, un meilleur deal avec les Chines, un meilleur deal avec le Mexique, un meilleur deal avec tout le monde. Sylvain Sipel, vous le disiez tout à l'heure, on a l'impression qu'il n'arrive pas à faire passer des lois. Ce serait pour cette raison ? Oui, entre autres, on l'a bien vu, par exemple, sur la loi de réforme de la santé américaine. Il aurait, logiquement, en étant majoritaire à la Chambre et au Sénat, au Sénat, ça aurait été compliqué, mais, de toute façon, en étant majoritaire dans les deux chambres, il aurait dû, logiquement, être en capacité de faire passer sa loi. Or, il n'y est pas parvenu, parce qu'il y a eu des défections dans le camp républicain, et suffisamment de défections pour l'empêcher d'avoir une majorité au Sénat. Donc, c'est là où on voit la limite de la marge de manœuvre dont dispose Trump. Mais, si vous me permettez, je voudrais quand même rajouter un point sur ce qu'on a dit précédemment. Moi, jusqu'à présent, pour Américain, j'ai fait deux grands reportages. Un, j'ai commencé par le Michigan et l'Ohio, j'étais voir les gens qui ont voté Trump, et ensuite, j'étais en Californie voir les gens qui ont voté massivement contre lui. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il ne perd pas sa base électorale, les gens qui ont voté Trump. En tout cas, quand je les ai rencontrés, vraiment, c'était absolument évident. Mais, en revanche, personne de l'autre côté ne bascule dans son camp, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a une Amérique qui est divisée de manière absolument radicale, aujourd'hui. Alors, lui est quelqu'un qui est très clivant, donc il polarise cette opposition. Mais, ce que lui fait, c'est essentiellement d'essayer de préserver cette base-là. Parce qu'il n'a pas eu 50, il a eu 49, il est passé, bon, mais 40 ne suffirait pas. Donc, il faut qu'il gagne le reste. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il parvienne à maîtriser le parti républicain et à empêcher la dissidence. C'est ça qu'il faut faire. Et pour ça, il a une base qui est constituée de deux groupes essentiels. Un groupe, c'est un groupe classiquement raciste, xénophobe, etc. Et l'autre groupe, qui est plus important, qui est un groupe qui sont les victimes de l'évolution socio-économique des Etats-Unis. Et de la crise de l'emploi aux Etats-Unis, de la transformation de l'emploi aux Etats-Unis. Et ce ne sont pas tellement les ouvriers qui ont perdu leur travail, mais les enfants de ces ouvriers. Ça a été ça, sa base. Et donc, ceux-là, tant qu'il les préserve, effectivement, il a une possibilité de préserver son pouvoir. La vraie question, c'est qu'il va garder les racistes, les xénophobes, il va garder les évangélistes, etc. En revanche, ceux qu'il a gagné au Michigan, ceux qu'il a gagné en Ohio, les gens de Cleveland, les gens de Cincinnati, etc. Ça, il y a un moment où la question s'opposera. Parce qu'il n'aura rien proposé jusqu'à maintenant. Alexandre de Viquiot ? L'expression raciste, xénophobe, il y en a sans doute dans toutes les sociétés, mais je ne suis pas sûr que ça fasse une base. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, les ouvriers blancs américains se sont sentis trahis par le Parti démocrate, qui est parti dans une fuite en avant des politiques des minorités. Ils n'ont pas compris pourquoi l'un des derniers actes du président Obama, c'était un décret pour les toilettes transgenres. Je pense que ça, ça ne passe pas dans la classe ouvrière américaine au moment même où l'espérance de vie de cette classe-là diminue. Donc, je crois que Trump a des marges de manœuvre, mais ce n'est pas forcément en cadenassant le Parti républicain, même si sans doute aux élections, il va créer un parti républicain à sa main, c'est-à-dire un parti national, populiste et protectionniste. Mais peut-être que, finalement, si la gauche américaine était vraiment gauche, il pourrait lui tendre en partie la main, puisqu'il y a toute une partie du programme de Donald Trump qui est protectionniste, qui est en direction des ouvriers, des classes populaires, et dans les choses qu'il a faites, il a rompu notamment avec les traités de libre-échange, et ça, c'est un changement de philosophie majeur aux États-Unis. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il a appliqué, ou qu'il est en voie d'appliquer une partie de son programme protectionniste, Jean-Éric Brama ? Ce serait difficile de ne pas dire qu'il est protectionniste, effectivement. Il l'aime, mais est-ce qu'il l'applique ? Ah oui, il l'applique, bien entendu, mais pas dans le sens qu'il vient de dire à l'instant. Je crois que la première cible de Donald Trump dans sa politique, ce sont les sociétés d'entreprise, ce sont les sociétés. Et pas les ouvriers ? Non, ce ne sont pas les ouvriers. Alors que ce soit un avantage collatéral, tant mieux, mais ce n'est évidemment pas à eux qui s'adressent dans sa politique. Sa politique est réellement dans l'idée de redynamiser l'économie au niveau des États-Unis, d'essayer de refaire venir les capitaux, de les capter aux États-Unis, évidemment. C'est pour ça que le côté protectionniste est très important, de faire monter les barrières douanières à un moment, de faire monter le dollar pour que tout ça reste sur place. Que les entreprises soient dans un vaste marché libéral, qui sera encore plus libéral à l'intérieur des États-Unis, mais pas sur l'extérieur, puisque, effectivement, on a compris désormais dans ce programme l'Amérique d'abord, et l'Amérique seulement. Ensuite, encore une fois, les ouvriers vont en bénéficier, ne serait-ce que par la réforme des impôts qui est en discussion actuellement, à condition que les républicains arrivent à s'entendre, comme le disait Simon Sipel, bien entendu. Je crois qu'ils y arriveront, sur cette partie-là, c'est pas tout à fait la même chose que l'Obamacare, on est dans une autre problématique, et peut-être même qu'ils pourraient faire le petit tour de passe-passe de finir le travail sur l'Obamacare qui n'avait pas été commencé, puisqu'ils ont la possibilité de se débarrasser de l'obligation du mandat personnel, vous savez, qui est attaché à l'Obamacare, et qui ferait que les déductions, par exemple, arriveraient, mais qu'on n'aurait plus d'amende, par exemple. Vous voulez dire qu'au lieu de supprimer l'Obamacare, ils vont peut-être l'emmédier ? Oui, ils vont le vider encore plus de sa substance, comme leur a demandé Donald Trump, comme le veulent les républicains, vous savez, il y a déjà eu 62 tentatives, c'est pareil, au congrès du temps où Obama était là, donc ils ont vis-à-vis de leur électorat républicain quelque chose à donner, mais en même temps, juste sur cette question-là, les républicains aujourd'hui ont changé la base républicaine, ne veulent plus qu'on enlève l'Obamacare, donc il y a une question, c'est pour ça qu'il faut toujours les terminer, donc il y a une question qui est un petit peu difficile politiquement, aujourd'hui, pour les membres du congrès. Tout ça, je tiens à le préciser, se passe en Trump-Land, tout à l'heure à Anne-Edith Trumpy, elle s'est évidemment trompée, mais c'était important de le préciser. C'est-à-dire qu'on a fait des livres qui se complètent tellement qu'on est obligé de se renvoyer l'ascenseur. C'est l'auteur de Trump-Land et Anne-Toulouse, de Bienvenue en Trumpy. Alors Anne-Toulouse, il a commencé à appliquer son programme, il fait ce qu'il a dit, Donald Trump ? Non, mais vous savez, Donald Trump, ce que j'explique dans mon livre, qui n'est pas aussi sérieux de loin que celui de Jean-Éric, mais j'explique comment il s'est installé à la maison blanche, comment il s'installe aussi dans les institutions. Alors, Donald Trump continue à gouverner dans une sorte de chaos organisé, de chaos d'ailleurs qu'il a imposé dans la classe politique, puisque les deux partis, les deux grands partis, ont totalement implosé lors de son arrivée. Les Républicains étaient vainqueurs, mais il faut se souvenir qu'ils ne voulaient absolument pas de Donald Trump, qui d'ailleurs s'était donné la peine de traîner dans la bouche chacun des dirigeants républicains. Il n'avait que des amis, cet homme-là. Alors du côté des démocrates, n'en parlons pas, certains se sont couchés, ne s'en sont pas relevés pendant un mois, je raconte que dans les universités, il y a eu une sorte de deuil, on a fait venir des animaux de compagnie, etc. Et donc on a cette espèce d'hurluberlu à la Maison Blanche. Mais il faut quand même se souvenir que la Maison Blanche a vu d'autres hurluberlus. Simplement, Donald Trump... À qui pensez-vous ? J'en énumère un certain nombre. Il y a eu par exemple le président Monroe, qui était le quatrième président du pays, et qui a poursuivi le vice-président avec un tisonnier. Oui, il y a eu quelques fous, vous voulez dire. Oui, enfin, non, pas fous, parce qu'en même temps, la grande différence avec Donald Trump, c'est que dans le même temps, il gouvernait, il faisait des choses extrêmement sérieuses. Je pense que Lyndon Johnson, par exemple, aurait été enfermé si les psychiatres s'étaient penchés sur son sort, parce qu'il faisait des choses absolument invraisemblables, que je raconte dans le lit, mais on n'a pas le temps ici. Donc, je pense que pour Donald Trump, c'est très difficile d'appliquer son programme. D'abord, parce qu'il n'arrive pas à intégrer la fonction de président, parce qu'avant d'être président, pendant 50 ans, il a été un dirigeant d'entreprise avec une extrême réussite, et il a été un milliardaire. Donc, il ne supporte pas d'être contrarié, il ne peut pas changer. Donc, quand on lui dit, vous êtes dans un système checks and balance, pour lui, c'est terrible. Il n'a jamais subi le moindre contrôle pendant un demi-siècle, et ça lui a réussi, il a été élu président. Alors, pourquoi voulez-vous qu'il change ? C'est pour ça qu'on va s'amuser dans les années à venir. On continue d'en discuter dans un instant. Il y a un an, quand il a été élu président des Etats-Unis, Donald Trump, on se souvient, il y avait une véritable différence qu'on avait sentie pendant la campagne vis-à-vis d'Hillary Clinton, c'est qu'Hillary Clinton passait en comparaison pour un véritable faucon. On avait l'impression que c'était une vatte en guerre, qu'elle voulait entraîner les Etats-Unis dans toutes sortes de conflits, et que Donald Trump, au contraire, pensait qu'il en était assez, que l'Amérique joue le rôle du gendarme du monde. Or, depuis dix mois, maintenant qu'il est entré à la Maison-Blanche, il est déjà menacé d'intervenir militairement contre la Corée du Nord, au Venezuela, il a remis en cause le traité avec l'Iran. En cas de conflit entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, on se demande s'il n'interviendrait pas lui-même avec les troupes américaines aux côtés de l'Arabie Saoudite. Alors, qu'en est-il exactement ? Est-ce qu'il est toujours l'homme qu'il était pendant la campagne ? Est-ce qu'il est entre les mains de conseillers, de militaires, qui seraient en désaccord avec lui, Alexandre Devecchio ? C'est une question compliquée. Je pense que l'une des difficultés générales de Donald Trump, c'est d'avoir affaire à ce qu'on appelle aux Etats-Unis l'État profond. Donc, le complexe industriel ou militaire, les agences de renseignement, tout ça, on ne fait pas ce qu'on veut quand on est président américain. Donc, il y a de ça. Cela dit, tout, il a fait une partie de ce qu'il avait annoncé, notamment en Syrie, où finalement Assad est resté. C'est une solution qui a été plutôt efficace. C'est surtout ce que Poutine avait dit qu'on a fait. On peut mettre, oui ? Oui, mais il avait dit qu'il le ferait. Il avait dit que les relations avec la Russie se réchaufferaient. De même, moi je suis à titre personnel contre, mais défaire l'accord sur le nucléaire iranien, il l'avait fait, puisqu'il a été soutenu notamment par le lobby israélien, qui est très puissant aux Etats-Unis, c'est ses principaux alliés. L'influence de sa fille également compte. Il avait dit qu'il le ferait. Donc finalement, il est assez cohérent par rapport à ce qu'il avait dit. Il y a simplement la Corée, où là, il montre les muscles, mais j'ai plus l'impression que c'est du spectacle qu'autre chose. Par ailleurs, pour faire avancer ses lois sur le plan législatif à l'intérieur, il faut quand même que dans le Parti républicain, il ait les néoconservateurs avec lui. S'il avait une position trop isolationniste, il perdrait même les néoconservateurs. Donc c'est aussi une attitude qui lui permet d'avancer, peut-être sur le plan législatif, là où c'est difficile au Congrès, en donnant des gages à son aile Faucon. Sylvain Cipel ? Moi, je suis partagé. C'est-à-dire qu'effectivement, Trump, c'est beaucoup de paroles verbales. C'est-à-dire qu'il y a des effets d'annonce, etc. Il y a beaucoup d'incohérences, quand même. C'est-à-dire qu'on peut faire la liste de à peu près ce qu'il a fait. Donc, par exemple, l'Iran et d'autres. Et on peut aussi faire de manière identique la liste de ce qu'il n'a pas fait. Il n'a rien fait vis-à-vis de la Chine, alors qu'il s'était engagé, il avait dit, on va leur casser la gueule. Oui, il voulait ratter, patrier les emplois. Voilà, et le président chinois est même parvenu à le faire se dédire lui-même au début de son mandat. Donc, si vous voulez, c'est extrêmement difficile de lister un peu ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, et surtout de trouver une cohérence. En revanche, je pense qu'il y a un élément qui, personnellement, m'effraye. C'est que je pense que Trump est quelqu'un, il y a des gens comme ça en politique, qui ne connaît pas d'autre méthode que le rapport de force. Et l'imposition immédiate du rapport de force. Il pense qu'il va solutionner les questions en imposant d'abord un rapport de force, en cherchant ensuite, éventuellement, à négocier à ses conditions, peu importe. Mais d'abord, on cherche à imposer le rapport de force. Ça, c'est quelque chose qui marche parfois, mais qui ne marche pas toujours. Et en particulier, dans le cas coréen, par exemple, il a à peu près tout le monde contre lui. C'est-à-dire que les Japonais, les Sud-Coréens sont absolument épouvantés par les risques qu'il leur fait prendre. Parce qu'on ne sait pas ce que l'autre a très précisément. On sait qu'il a un peu plus que les Iraniens. Il a fabriqué quelque chose. On parle de Kim, oui. On parle de Kim. Et on sait qu'il n'est aussi pas quelqu'un, comment dire, d'extraordinairement fiable sur le plan de la raison. Et de la raison politique. Donc, de ce point de vue-là, on voit la réaction des Japonais, qui n'est pas vigoureuse publiquement, mais qui, en coulisses, sur le plan diplomatique, est absolument épouvantée. Jean-Éric Bernard ? Non, je ne suis pas en opposition, mais j'ai une vraie nuance par rapport à ce qui vient d'être dit. Je pense que Donald Trump est dans un principe d'incertitude. C'est ainsi que je l'ai appelé dans mon livre. Il essaie de faire en sorte qu'il y ait le chaos, comme il l'a mis à la maison. Il essaie de le mettre sur l'extérieur, parce que dans son système de négociation permanente, il sait bien que s'il y a le chaos, il a l'esprit d'initiative. Vous disiez, par exemple, qu'il n'a rien fait sur la Chine. Or, regardant ce qui s'est passé en Chine, il est allé chercher un soutien pour essayer de résoudre la crise coréenne, qui est un premier point. Deuxièmement, il a fait de la géoéconomie dans la recherche des contrats, en essayant de les finaliser. Ce n'est quand même pas rien. Presque 235 milliards de dollars. Et les industries qui ont bénéficié aux Etats-Unis sont quand même... C'est souvent des options. On n'est pas du tout sûr que ces contrats... Oui, mais il y a quand même des vraies promesses sur trois ans. 300 Boeing, des semi-conducteurs, des puces qui vont être implantées. C'est sur trois ans. C'est donc des vraies options qui sont mises en place et qui vont se révéler rapidement, même si l'ensemble, effectivement, de la collecte n'est pas assuré. Mais surtout, hier, il nous a fait un discours très important vis-à-vis de la Chine. S'en nommait la Chine, certes, mais il nous parle quand même de ces Etats qui sont venus à l'OMC en trichant, on peut le dire comme ça. Et donc, il déclenche la guerre économique sur le terrain asiatique, telle qu'il avait fait pendant sa campagne. A l'époque, je vous le rappelle, il disait qu'il mettrait des barrières douanières à 45%, ce qui effrayait complètement le monde entier et l'OMC. L'OMC, c'est l'organisation mondiale du commerce. Et là, excusez-moi de ne pas l'avoir précisé, bien entendu, et ça interdit, ce genre de choses sont interdites par cette organisation. Et là, il nous redéclenche cette guerre en expliquant que l'OMC est en tort et que les Etats-Unis n'ont pas vocation à rester au sein d'une organisation qui ne respecte pas les règles pour lesquelles elle a été créée. Donc, il nous annonce dès maintenant qu'il va peut-être quitter l'OMC. Comme il a quitté l'UNESCO. Et comme il risque de quitter beaucoup d'institutions internationales. Donc, la panique qui vient de se mettre en place aujourd'hui, elle est énorme. Et encore une fois, il a l'avantage. Moi, je crois qu'effectivement, quand vous dites qu'il n'a pas fait, je crois que c'est en cours, en réalité, on pourrait le dire comme ça. Alors, c'est l'avenir qui nous le dira, je ne suis pas prophète et je ne devine pas ce qui se passe. Mais pour l'instant, il a fait ce qu'il a dit et il est en train de faire avancer ses pions. On regarderait une partie d'échec, on serait passionné, parce qu'on se dirait, mais cet homme-là n'avance pas avec une technique que l'on connaît, effectivement. Et cette partie-là est quand même très intéressante dans le jeu, telle qu'elle avance. On dit tout le temps qu'il est imprévisible, mais au fond, est-ce que c'est une qualité ? Ah non, moi je réponds, pardon, juste un mot là-dessus. Moi, je ne dis pas qu'il est imprévisible et je précise, je dis qu'il se rend incompréhensible. C'est très différent et encore une fois, on est dans la posture du joueur d'échec. Anne Toulouse. J'en reviens à ce que j'ai dit précédemment et ce que j'essaie d'expliquer. D'abord, aux Etats-Unis, il y a plus de tolérance pour ne pas marcher dans les rails. Ici, on a une tradition d'hommes politiques qui sont toujours formés dans le même moule. Et en fait, Donald Trump a été élu parce qu'il était différent, parce qu'il y avait toute une partie de la société qui ne se reconnaît plus dans les deux grands partis. Et donc, il continue à être Donald Trump. Et il continue avec les méthodes qui lui ont réussi jusqu'à présent. et il faut dire que les présidents américains aussi, il y a une tradition de gens qui ont poussé sur les institutions jusqu'à ce qu'elles cèdent. J'ai un chapitre, alors je pense que je vais scandaliser beaucoup de gens, je le compare à Franklin Roosevelt. Mais en même temps, il y avait le... Oui, je vois Jean-Éric a les cheveux qui se dressent sur la tête. Mais en même temps, avec une philosophie, une personnalité, des résultats différents, ça a été la même chose. C'est d'essayer de casser le moule dans lequel on les met parce que la situation telle qu'elle est est bloquée sur plusieurs points. Parce que même si les Etats-Unis sont dans une grande prospérité économique en ce moment, les institutions sont complètement bloquées. Vous avez des tas de choses qui ne marchent pas. La santé ne marche pas. Le système scolaire ne marche pas. Il y a un vrai échec des politiques. Et là, il arrive et il s'appuie sur les principes jusqu'à ce qu'il sède. Mais c'est pour ça qu'il a été élu d'ailleurs. Parce que c'est ce qu'il disait pendant sa campagne. Ça ne marche pas. Les Etats-Unis, ça ne marche pas. Et au fond, il n'avait pas tort. Oui, puis Donald Trump, il y a quand même un gros avantage. Si on veut le comprendre, on peut lire bien sûr nos livres. Mais on peut aussi lire les siens. Et si vous lisez ces techniques de négociation, c'est d'abord on pousse, on pousse jusqu'à ce que ça cède. Et puis, il y a aussi il faut faire le contraire de ce qui n'a pas marché jusqu'à présent. Finissez votre phrase. Il s'attaque à des choses qui n'ont pas marché. La Corée du Nord, ça n'a jamais marché jusqu'à présent. Le système de santé, ça n'a jamais marché jusqu'à présent. Obama n'était pas la première réforme. On en est à la dixième au moins aux Etats-Unis. Ça a commencé sous Théodore Roosevelt, c'est vous dire. Donc, c'est la méthode Trump. On prend un terrain vierge et on essaie de construire. On se retrouve après une pause. L'une des décisions qui a le plus marqué les Français de la part de Donald Trump depuis dix mois qu'il est à la Maison Blanche, c'est qu'il a retiré les Etats-Unis de l'accord de Paris. Alors, dans la lutte contre le réchauffement climatique, est-ce que l'absence des Etats-Unis est significative pour vous ? Ah oui, oui, complètement, bien sûr. On a beaucoup entendu, le 1er juin, quand il est sorti, se lever un mouvement énorme qui s'appelle We're Still In. Nous sommes encore dedans avec des Etats, des villes, des comtés, des entreprises, tout le monde disant. Mais nous allons suppléer, ne vous inquiétez pas, tout va continuer comme avant. Mais c'est juste impossible. C'est impossible. Pourquoi ? Puisque si vous enlevez l'Etat fédéral, vous avez enlevé les Etats-Unis et les Etats, les villes, les régions, les comtés... Même quand la Californie dit qu'elle, elle continuera comme si l'Erin était ? Mais ils ne peuvent pas être partis dans la COP21. Il faut savoir que ça fonctionne comme ça. Les règles internationales sont que ce sont les Etats au-dessus et l'Etat fédéral et ceux qui représentent les Etats-Unis qui sont partis et signataires. Je termine juste en deux mots si vous voulez, je vous laisse la parole. Mais au-delà de ça, il faut savoir que les Etats-Unis, c'est quand même une vaste organisation qui soutient tout l'ensemble. Comment voulez-vous qu'on suive l'évolution du réchauffement climatique ? Si on n'a pas la NASA, si on n'a pas les universités américaines, si on n'a pas les chercheurs, ce ne sont pas les Etats qui les amènent. Et d'ailleurs, les Etats dans West Hailing, il n'y en a que neuf. Dans ces neuf, il n'y en a qu'un seul qui a l'argent nécessaire pour pouvoir avancer, c'est la Californie. Les autres qui sont dedans, qui sont des Etats-démocrates, n'ont pas les finances qu'ils permettent et on peut faire remarquer que dans ces Etats, il y a 16 Etats-démocrates actuellement, les autres ne sont pas dedans. On peut se demander pourquoi. Alors, c'est vrai que les Etats avancent sur ce qui est la lutte contre le réchauffement climatique et sur le durable parce que c'est le sens du progrès et que même les Etats républicains sont dedans. Mais ils ne sont pas dans cette organisation, ils ne peuvent pas suppléer dans le cadre des accords internationaux à ce retrait qu'a provoqué Donald Trump. Et ça, c'est vrai que c'est une vraie panne pour le monde pendant les années où il sera là. Alors, lui, il a fait ça d'une façon positive pour lui et l'indépendance énergétique et évidemment la création d'emplois et tout ce que vous voulez. Mais en revanche, sur l'environnement, il y a des vraies blessures qui sont faites actuellement, ne serait-ce que les forages qui sont autorisés dans les terres nationales comme les monuments nationaux. Tout le monde connaît le Grand Canyon. Aujourd'hui, on peut aller forer dans le Grand Canyon, dans l'Arctique, dans l'Antarctique. Tout cela, ça va être fait et malheureusement, ce sera fait pour toujours. Alors, question suivante, Sylva Sipel, est-ce qu'il est dangereux de Trump ? Il est dangereux et en tout cas, moi, il m'inquiète. Je participe assez peu à l'enthousiasme de mes collègues ici présents pour Donald Trump. Pardon, moi, je ne suis pas enthousiaste. Je suis content de dire des faits. Et donc, on est tous objectifs, c'est sûr. Non, moi, je pense que les... Par exemple, je ne crois pas du tout qu'il soit en capacité de... Il peut faire des opérations sur la Corée. Ça, ça peut s'imaginer. Il ne peut pas vraiment faire une guerre. Ça, je crois que c'est tout à fait exclu. Ne serait-ce que parce que pour les Chinois, pour les Sud-Coréens et pour les Japonais, ce serait inenvisageable. Enfin, on ne sait pas ce que l'autre il a. En revanche, il peut faire beaucoup de dégâts au Proche-Orient. Je pense que la manière dont les choses s'enclenchent, on en est qu'au début. Il a deux piliers. Il a deux piliers. La politique Proche-Orientale, c'est deux piliers. C'est l'Arabie Saoudite d'un côté et c'est Israël de l'autre. Bon. Il y a des gros débats. Moi, j'ai encore lu ce matin un journal israélien. L'armée israélienne est vent debout contre l'idée de lancer une opération maintenant sur le Hezbollah. Contre l'Iran ? Contre l'Iran, c'était acquis, mais même contre le Liban. Parce que ce qui est en train de se passer avec le Liban, c'est une tentative... Le titre d'un journal israélien de ce matin, c'est que les Saoudiens veulent que nous, on fasse leur boulot. Le boulot pour eux. Donc, il ne faut pas le faire. Mais ça peut changer. Mais en revanche, ce que je pense, c'est que... Je reviens à ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que cette logique qui consiste par tenter d'imposer un rapport de force, elle a des effets induits. C'est-à-dire que des fois, on ne peut pas arrêter la machine. Et je pense que la possibilité d'une guerre à l'Iran, elle, est beaucoup plus plausible que dans le cas de la Corée du Nord. Ne serait-ce que d'abord parce que les Iraniens n'ont pas encore la bombe, ils ne l'ont pas fabriquée. Ils sont au seuil, mais ils ne l'ont pas fabriquée. Et que si jamais cela intervenait, je pense que ce serait une calamité qui serait au-delà du Moyen-Orient. Nous sommes aujourd'hui, c'est le deux ans qu'ont eu lieu les attentats contre le Bataclan. En France, on se souvient des réactions de Donald Trump à cette époque-là. Il avait dit que si les Français étaient armés, ça se serait passé différemment. Depuis lors, sous sa présidence, il y a eu plusieurs attentats, particulièrement meurtriers aux Etats-Unis. La seule différence, on a l'impression, c'est qu'il s'est mis à prier. Il prie tout le temps maintenant, Donald Trump. Vous avez remarqué, Anne Toulouse ? C'est difficile quand on est président américain de ne pas prier. Et aucun président américain, y compris ceux comme Jefferson, dont on savait très bien qu'il était athée, n'a osé dire qu'il ne croyait pas en Dieu. Vous savez, Dieu, ça fait partie de la vie des Etats-Unis. Puis il y a des concepts qui semblent étranges ici, comme le bien et le mal. On pourrait s'attendre à ce qu'il nous parle d'armes à feu. Or non, il invoque la prière. Non, on a aussi parlé des armes à feu, on a parlé des maladies mentales, on a parlé de tout ce qui est la composante de ces drames absolus. Je me sens d'ailleurs tellement mal à l'aise pour en parler, parce que moi, c'est bienvenu entre un piche et c'est plutôt de voir le bon côté des choses. Alors, je peux vous dire que les présidents américains sont religieux par nature, ils vont à la messe ou au service tous les dimanches. Il y a même une église en face de la Maison Blanche pour que ce soit pratique. Ils prêtent serment sur la Bible, etc. Il y en a un seul qui a prêté serment sur un livre de droit. Donc, Donald Trump prie, ça se fait beaucoup quand la situation est dramatique. Et puis, en fait, quand vous voyez quelqu'un qui attaque une église et quelqu'un qui est... C'est imparable, quoi. Qui est fou. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que de prier ? Franchement. Enfin, c'est mon côté américain, ça. Alexandre Devecchio ? Oui, il pourrait essayer de contrôler la libre circulation des armes à feu malgré tout, mais en cela, il n'est pas très différent de tous les présidents qui se sont succédés. Là encore, le lobby des armes à feu est très puissant et c'est un des rares qui soutenait Donald Trump. Ce qui m'intéresse dans Donald Trump, c'est que je crois que ça marque le début d'un nouveau monde, pour le coup, d'une nouvelle ère depuis 1989 et la chute du mur de Berlin, les politiques croyaient finalement en la fin de l'histoire. Ils pensaient que la technocratie et le marché allaient faire l'histoire. Et Donald Trump, c'est le retour de la politique et le retour de la politique par les perdants de la mondialisation et je crois que ces perdants-là, aujourd'hui, finalement, ont trop perdu. Et c'est ce qui explique leur caractère jusqu'au boutiste et c'est pourquoi ils continuent à soutenir Donald Trump et c'est pourquoi Donald Trump joue le côté combat de rue. Et je crois que la nouvelle forme politique qu'est le trumpisme, un espèce de national-populisme, va finalement apparaître un peu partout en Occident. Puisque... Laurent Wauquiez, ce serait l'expression, là, récemment ? Je ne sais pas si Laurent Wauquiez en est l'expression. Pour le coup, il vient un peu, en quelque sorte, du vieux monde. Il fait une campagne très classique où il essaye de rassembler les républicains. Mais on voit bien que dans la décomposition politique actuelle, il y a effectivement de ça. Mais il y a eu d'autres symptômes. Il y a eu le Brexit en Grande-Bretagne qui, pour le coup, là, se règle calmement puisque les élites ont écouté, finalement, ce qu'avait dit le peuple, les élites britanniques. Et il y a un compromis qui est trouvé. Mais dans beaucoup de pays, il n'y a pas de compromis. Donc je crois qu'on va voir apparaître des leaders populistes comme on les voit apparaître dans les pays de l'Est sachant que chez moi, populiste, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Mais finalement, un retour des États-nations et un retour de ceux qui gouvernent parfois contre l'État de droit qui est devenu omnipotent et contre la règle du marché libre et de la concurrence libre et non faussée. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que Jean-Éric Branat vient de publier « Trumpland, portrait d'une Amérique divisée » aux éditions Priva et que Anne Toulouse vient de publier « Bienvenue en Trumpy » aux éditions Stock. Je vous remercie tous les quatre. On se retrouve juste après les informations présentées par Pierre de Villeneau pour la suite du Social Club avec l'économiste Jacques Le Sourne et une trompettiste classique de 18 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada